C'est parti ! Il y a Tiger Punk. Tiger Punk, merci à toi Tiger ! Hellmasters. Ah bah je connais Hellmasters ! J'ai joué avec lui, donc si je dis pas de bêtises, aussi à Heroes. Il joue très bien. Donc Big Up Hellmasters, c'est un ancien Hellmasters. Alors le prochain il va être Pléranos. On a DGS91. Ah mais ça, les mecs de Lesson tout de suite ils subscribe mon gars ! Merci à toi DGS91 ! Voilà, et le dernier en date c'est Dark Darius. Et un gros Big Up à toi Dark Darius. Merci beaucoup les gens. Donc on est à combien en fait au compteur ? 12 sur 30. On est à 12, voilà. On est quasiment à la moitié du goal actuel. Donc on rappelle qu'il y a un subcontexte sur ce goal là. Et que parmi les 30, on fera un tirage au sort. Au gaming fera un tirage au sort. Pour que vous puissiez gagner un objet collector Iron Squid dédicacé. Donc au choix le t-shirt, le poster ou l'album d'Inukronia dédicacé par le crew au gaming. Tout à fait les amis. Donc encore une fois, un grand merci à vous au gaming qui a besoin de soutien pour continuer. Donc un grand merci à vous de participer à ce soutien. Parce que je sais qu'on est chiant à chaque fois, toujours du soutien dans tout. Non mais c'est vrai. Dans l'histoire, à chaque fois, toujours du soutien dans tout. Je sais qu'on est chiant là-dessus. Mais c'est vraiment un besoin. Donc un grand merci à tous ceux qui peuvent se le permettre de suivre le mouvement. On vous remerciera vraiment jamais assez pour ça. Vous nous permettez de continuer aussi notre rêve. Donc un grand merci à vous pour tout ça. Les amis, winner match. On est sur le groupe B. On va voir Tiï versus Liquid Tielo. Son profil, voilà Tiï qui est en diamant. Ouais, 12-2. Mais je pense juste qu'il ne joue jamais sur EU. C'est ça, mais c'est comme moi mon platine. Ils m'ont mis platine, mais réellement j'étais à 34. Comment ? Tu tiens à ses excuses ? Non, évidemment, il faut faire au moins 30 games pour avoir son classement. Donc voilà. Allez, on a Tiï qui s'entraîne à faire le 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Même à dire, c'est dur. Et à faire, je ne vous raconte pas. Donc ça, ça vient de Broudoir. À l'époque où c'était 12 unités. Ouais, c'est ça, 12 unités. Du coup, tu ne pouvais pas tout déplacer. Par exemple, si tu avais des airlings, tu étais juste obligé de faire une grosse box A, une grosse box A. C'est pour ça que vous voyez également beaucoup d'airlings qui font en première personne très rapidement. Ils prennent un coin, ils vont à un autre coin très très rapidement. Et sinon, 1A, 2A, 3A, surtout, c'était pour manquer les Protoss. Ouais. Il y avait déjà, voilà, déjà à Broudoir, c'était les Protoss, les victimes. Il faut perpétuer les traditions. Réveillez-vous, amis Protoss. Allez-y, poutrez sur le ladder. Montrez-leur. C'est quoi la force ? Allez, on va attendre du coup que tous les joueurs arrivent. Tiens, on va faire un petit point sur ce qui se passe. Ouh, le A. Ouais, mais c'est le... Je crois qu'on était sur le deuxième, là. Ah ouais, c'est pour ça. Ah non, oh, ils sont offline. Le petit stream offline de Take, donc on va peut-être pas partir tout de suite. Mais du coup, le groupe C, entre Bunny et Minirizer, c'est fini. Victoire 2-0 de Bunny, si je ne dis pas... Ouais, on va checker, checker ça. Ouais, c'est ça. Voilà, 2-0 Bunny, qui met du coup un 4-1 quand même à Minirizer sur l'ensemble de la journée. Donc, on ne peut pas dire que ce soit immérité. Ouais. Qui a re-gagné sur Foxtrot. C'était la dernière, si on check. Ouais. King Sejong. King Sejong. Ah voilà, et qui avait perdu sur King Sejong la première fois, qui a gagné sur Foxtrot. Ouais, ici, vous voyez, il est très vert. Ça, d'ailleurs, n'hésitez pas, quand vous êtes sur Lycopédia, quand vous tapez sur Plus Map, pour ceux qui ne seraient pas au courant, vous avez tous les détails de tout ce qui s'est joué. C'est toujours très intéressant. Donc, voilà. Alors, on va attendre que... Ah, j'ai l'impression qu'il a repris, on s'est tapé la pub. Mais du coup... Ouais, ça a repris, parfait. On a déjà deux terrains de qualifiés avec Bunny et Teja, un Zerg, Sascri, et un Protoss, MC. Et là, du coup, on va voir un nouveau terrain, nous, un Zerg. MC, Bunny, Teja, Sascri, pour le moment. Qui sont les premiers à avoir validé leur place pour le samedi. Ouais. Allez, on vous rappelle que sur le groupe B, pour le moment, c'est Tiaï et Tielo. Qui ont gagné leur match, respectivement. Tiaï contre Arstem et Tielo contre Demuslim. Le gagnant de ce BO3 sera donc... Qualifié. Tout à fait. Sera donc qualifié pour le groupe B. Et après, on aura Arstem et Demuslim, qui se battront pour jouer le perdant. Et ensuite, on aura le groupe D, les amis. Le groupe D qui est intéressant, parce qu'il y a Daishi dedans. Daishi qui doit jouer Snoot sur sa première rencontre. Et en face, il y aura aussi Azuops et Petraüs. Donc vraiment, si Daishi arrive à gagner Snoot, il a un bon stop, je trouve, pour passer. Mais je pense que, dans l'absolu, Daishi a une bonne chance de passer. Après, c'est toujours plus compliqué en perdant son premier match. Ouais. Ça va permettre aussi de voir son niveau de jeu, puisqu'il n'a pas énormément joué ces derniers temps. Online, il avait des problèmes avec son FAI. Ses connexions. Voilà. Ce qu'il ne devrait peut-être pas avoir, d'ailleurs, vu que là, il est sur place. Voilà. Là, normalement, ça devrait l'aider. Surtout qu'au-delà du fait que ça soit pénible, c'est surtout très frustrant à jouer quand vous avez du lag. Ce n'est pas que vous jouez sur le serveur coréen depuis Europe. Non, c'est juste votre FAI qui déconne. Donc voilà. Mais après, on va voir. Ça m'a refait hier soir. J'avais 10 spikes. Et en effet, c'est très, très chiant. Tu as plus d'une seconde de latence. C'est quasiment impossible de micro. Et du coup, on va voir un peu quel niveau de jeu il a en ce moment, puisqu'il n'a pas fait énormément de tournois. Et il est sorti rapidement à Underdogs, mais bon, il avait ses problèmes de connexion. Donc c'est dur de définir son niveau. Donc on verra en tout cas, si jamais il perd Snoot, il faut vraiment que Snoot se qualifie rapidement. Comme ça, Daeshir rejouera Azuops ou Petraüs. Non, mais c'est vrai. Non, mais oui. Comme ça, tu es sûr qu'il ne rejoue pas. Ce sont les deux favoris. Ce sont les deux favoris du groupe. Donc pour le perdant de ce match, l'intérêt, c'est que le gagnant gagne ces deux matchs et tout de suite... Et s'envole. Comme ça, vous restez avec les deux moins forts. Ce Petraüs et Azuops, normalement, c'est plus pronable. Même si Petraüs a fini deuxième du qualifier américain. Donc il doit quand même être chaud. Petraüs est chaud, il traîne beaucoup, un peu moins Azuops. Après, l'avantage pour Daeshir, c'est que quand même le TVZ, c'est son meilleur match-up. Ça a toujours été son meilleur match-up. Oui, clairement. Et donc Daeshir qui est très bien. Ils vont du rêve là-dessus. Du coup, Kérim disait en plus qu'on fera tout notre possible pour vous montrer les games de Daeshir. Big Up à Millenium, bien évidemment. Big Up à Lewelly, c'est à toute son équipe. Big Up à Nazca, Big Up à Yogo, comment ? Donc voilà. Allez, on attend le Caster B et le Caster A qui est déjà là. Où est Funka ? Funka, tu arrives un peu trop à la boue. Funka, il va manger son texto. Alors Funka ? Et mon bon Anos, tu parles de Yogo. Est-ce que tu sais que nous allons faire un tournoi de V2 ? Oui. Qui s'appelle Halo Gaming. Tout à fait. On travaille avec Halo Resto. Donc Yogo est inscrit. Voilà. Et Yogo est inscrit. Avec qui ? Attends, je me parie qu'il est avec Nex. Non. Ah, perdu. Mieux que ça. Je ne me suis pas connecté. Il vient pour gagner. Oui, mais alors... Ah, il est avec Daishi ? Exactement. Sérieux ? Le 2V2 de Daishi, de Team Ed. C'est pas mal. Tu sais, vous savez avec qui est l'autre terrain français de Millenium ? Donc Marine Lord ? Oui, avec qui c'est ? Moi, je sais, j'ai la database. Voilà, avec Lillebo. Oui, c'est ça. Et les deux, apparemment, ils sont en train de farmer le ladder de V2. Alors en fait, dans le ladder de V2, tu as deux teams qui sont en train de farmer. Donc tu as Marine Lord Lillebo qui farme comme des bords. Et tu as, avec le respect qu'on a pour les cochons, on aime tous les cochons de la planète. Surtout quand il est découpé. Et on a également la team... Alors attends, je vais te dire qui c'est. Je crois que c'est Ponfet 8 qui vont la casser en premier. Je pourrais limite m'inscrire avec Slide. Pour t'appeler un triste. Slide est inscrit. Ah, il est inscrit déjà avec Armait ? Slide est inscrit pour même te dire. Il est avec qui ? Il y a des qualifieurs. Il y a des équipes qui sont directement CD. Slide fait partie des équipes CD. Parce qu'il s'est mis avec Nocti. Mais tu devrais le savoir, vu qu'ils sont tout le temps sur KS. Ah, le malin ! Et la deuxième team qui est en train de farmer le ladder de V2, c'est la team Realmer Firecake. Ah, la team Poshchein ? Il y a des belles teams. Finalement, il va y avoir du beau niveau quand même. Realmer Firecake, les mecs, elle va durer longtemps le casque de la compétition. C'est Firecake qui va envoyer son basse Swarmos pendant que Rilmer meurt pour une agression. Vas-y, Rymer. Ça m'aide la merde. Rymer, tu prends des bases et tu me donnes tes thunes. C'est ça, je m'occupe du reste, t'inquiète. Je fais des Swarmos 1v2 nos problèmes. Les Swarmos, d'ailleurs, qui se font un peu nerf, qui sont modifiés, vous verrez, sur Legacy of the Void. Parce que vous n'avez plus à les enterrer, mais je dis qu'ils se font un peu nerf. Parce qu'au final, le temps de recharge, c'est ce que nous disait Tud, d'ailleurs, pendant Underdogs. Et de 50 secondes, je crois, au lieu de 25 en moyenne. Et puis, il faut l'activer manuellement. Par contre, il y a une option pour avoir des Locus volants qui tapent en nerf. Oui, enfin, une upgrade. Mais tu as effectivement un nerf, c'est 50 secondes au niveau de la pop. Voilà. Et surtout, ce n'est plus du pop automatique. Oui, c'est ça, il va falloir. C'est-à-dire qu'il va falloir aller voir l'action de micro-gestion. Alors, ce n'est pas non plus énorme, mais il faut le faire. Il faut faire le clic de « Je pop les Locustes ». Et donc, ce n'est plus en automatique, donc tu ne pourras plus rester assiégé à ton pépère. Bon, les Locustes, je vais me prendre une petite douche et quand je reviens, les Locustes ont tout pété. Donc, Firecake, si tu nous regardes, David Kim n'a pas du tout aimé ton style de gameplay. Il te censure personnellement. Stéphano, c'est pareil. Tous les deux, vous êtes censurés. David Kim vous a regardé. David Kim a dit non. Et on en est bien contents, nous, il faut être honnête. C'est vrai que les combats soient mou, soient mou. Quand tu es viewer, ce n'est pas terrible. Mais alors, quand tu es caster et que tu es dans une game de 3 heures, qu'il ne se passe rien. Oui, c'est nul. C'est dur. Donc, bien vu de la part de Marine King. Qui demande qu'il y a des soucis. Apparemment, je lisais vite fait le chat. Ils ont des soucis avec Battle.net. Pour se loguer vraiment sur la plateforme Battle.net, donc l'application. Qui est partagée évidemment avec UO. Dont l'extension est sortie hier. Et il y avait stream au moment. C'est juste hier que j'ai eu masse spike à cause de ça. Et même le EU a down à un moment. J'ai dû aller jouer sur le US. Et je me suis pris une poutrée par un mec. Qui m'a géré, mais abusé. Je lui ai mis le well played. Je m'insère rarement well played. Mais là, il le méritait amplement. Et après, j'ai pu retourner sur EU. Parce que ça allait mieux. Et du coup, je suis allé voir un peu cette extension. Et je n'accroche pas avec UO. J'ai regardé tous les casteurs hier. Il y a Zerator aussi qui faisait 24 heures dessus. Je suis même allé voir Zerator. Qui est un casteur que j'apprécie beaucoup. Qui me fait marrer. Mais même sur Zerator, je me suis fait chier. Je ne sais pas. Je n'accroche pas avec UO. Même si je sais que c'est un jeu très sympa. Mais je pense que de toute façon, tu ne peux pas être à fond dans Starcraft 2, à fond dans WoW. Tu n'as plus de vie alors. Il faut que je vire ma femme. Que je donne ma fille à la DAS. Ce n'est pas trop dans mes objectifs futurs. Donc voilà. Ça va partir très bientôt. Nudie Funka. Enfin ! On va l'agresser Funka. Enfin ! Sexy ! Je vais voir que je vais me faire troll par un... Le retour de bâton doit vraiment arriver. Voilà. Je vais bientôt me faire troll violemment. Je ne sais plus. Une fois, j'ai fait une réflexion comme ça. Il y a un mec qui m'avait sauté dessus. Mais ce n'était même plus double cloquette à la glotte. C'était coup de... Comment dire ? Coup de Wolverine à la glotte. Le mec m'avait coupé la tête. Oui. Du coup, Funka qui nous explique que tout le délai était dû avec une interview avec un des sponsors de la Home Store Record. Ah oui. XMG. Un petit burret. Et ensuite, Tech a monté son MMC PIMD House où le but, c'est de changer son appartement à Créfield pour passer dans un truc beaucoup plus adapté finalement à être... Oui, c'est un crowdfunding qu'elle a ouvert. Je n'ai pas non plus énormément regardé. Pour retaper tout son appartement. Pour changer d'appart. Ah, carrément ? Carrément. OK. Donc, pour avoir sûrement quelque chose de plus... Voilà, avec plusieurs studios plus adaptés finalement puisque là, c'est son appartement de base que lui a adapté. L'idée, c'est de partir directement. Je veux faire mon studio au disport. Alors, il faut savoir qu'en fait, dans son appartement, tout était absolument utilisé. Les joueurs ne dormaient pas dans l'appartement. Tous les joueurs allaient dormir à l'hôtel. Et donc, du coup, il veut quelque chose de plus grand pour faire quelque chose de mieux. Il a pris exactement, Bonanos, 2000 mètres carrés. 2000 mètres carrés ? Ah ouais, ah ouais. Pour installer des studios, pour grossir. Enfin voilà. Donc, c'est un très, très gros projet de nos amis de Tech. On en parle parce qu'on... Même si c'est bien ce qu'il faut. Parce qu'ici, on a combien de mètres carrés ? Je ne sais pas combien on a de mètres carrés. On en a pas mal. Romain, si tu m'entends, combien avons-nous de mètres carrés ? Je ne pense pas qu'on est 2000, quand même. Donc, dès que j'ai la réponse, je te la donnerai, mon Bonanos. On a peut-être un 800. Mais voilà, 2000 mètres carrés. Et puis, ils ont mis des paliers. Il y a un palier que j'ai demandé dans le chat. En fait, il y a un palier où, s'ils atteignent, je ne sais plus, 25 ou 30K, ils achètent un chien qui sera la même cote de Tech. Donc là, j'ai demandé à Funka, c'en est où le chien du chien ? On veut le chien, on veut la photo. Ils s'en sont pas loin, mais ça va... Mais quelle race, le chien ? Parce que si c'est un Yorkshire, c'est négatif. La race du chien, je ne sais pas. Pas du Yorkshire. Je prends tout, mais pas du Yorkshire. Tu sais que chez les chiens, il y a plus de races que dans StarCraft. Donc, putain, pour choisir... C'est vrai. Même le cani, je veux bien, mais pas du Yorkshire, les mecs. Attention. Grosland, Big Up, come on ! Pour ceux qui connaissent, ils sauront de quoi je parle. Alors, du coup... C'est toujours le petit caster B de TechTV qui a des problèmes pour ce log, mais apparemment... Funka confirme qu'on va vraiment y aller, puisque l'admin... Ouais, again, polarise. Allez, c'est bon, il vient de l'inviter. Voilà, le caster B est là. Parfait. La game va finalement pouvoir se lancer. Ouais. Tielo qui est prêt. TechTV aussi. Allez, c'est parti, les amis. La game qui se lance. On est sur le compte à bon. On va sur base du roi Seijong. On est à 0-0 dans ce BO3. Et c'est le winner match du groupe B, les amis. Voilà. Le gagnant, pareil, gagnera sa place pour le samedi. Et donc, la deuxième phase de groupe, c'est ça. Qui aura les samedis, puisque vous pouvez suivre l'intégralité de la compétition sur e-gaming. Donc, aujourd'hui, on fait les 4 premiers groupes. Demain, on fait les 4 autres groupes du premier tour. Il y a ensuite une deuxième phase de groupe, où là, les 4 groupes sont faits dans l'intégralité de la journée du samedi. Et on finit avec les playoffs et la grande finale le dimanche. Avec le braquette. Et ça, ça va être fat. Dimanche, ça va être violent. Ça va être très, très violent. Et puis, il est bien dans le montage, parce que là, ils font bien gaffe à l'heure. Il est 19h17, ils ont bien avancé sur les groupes. Donc, ils sont sûrs que les joueurs ne seront pas trop fatigués. En plus, ils sont dans une boîte. Donc, après, les joueurs pourraient avoir envie de se reposer un peu. Donc, c'est vraiment bien fait. Big up à Take TV. Allez, les amis, on est reparti. On est donc sur base du Ras et John. On fait magie ou on ne fait pas magie ? Tu m'écoutes là, Maëva ? C'est à l'heure, tu m'as mis un break, Maëva. Allez, on fait un petit tour de magie. 3, 2, 1. Magie. Incroyable. Magnifique. Magnifique. Il faudra qu'on trouve des trucs plus stylés, Maëva. On va bosser ça tous les deux. On va faire des trucs stylés. Allez, du coup, c'est reparti, les amis. En bas à droite, excusez-moi, de la map. Nous avons donc Tielo, de la Team Liquid, sponsorisé HyperX. Je vous rappelle qu'ils font, par exemple, des barrettes de mémoire qui sont très sympathiques. J'aime bien, moi, des fois, c'était les sponsors. Il ne faut pas oublier que ce sont les sponsors, quand même. On ne pourrait pas faire tout ça. Donc, même si c'est commercial derrière, il ne faut pas oublier que... Parce que je sais qu'en France, dès qu'un mec fait une pub... T'as vu ? Il a fait une pub pour payer ses impôts ! Ce ne vaut rien ! Oui, c'est vrai. Mais de l'autre côté, sans argent, on ne fait jamais rien. Donc, un gros big up aux sponsors. Ouais, Macaï ? Et nous, on n'a que 300 m², vous voyez ? Et ça, 300 m², ce n'est pas suffisant. Si vraiment tu demandais à Pompf, je pense qu'il changerait de lieu pour avoir encore plus grand. Donc, 2000 m², ça me semble un très bon choix. Ça, ils vont avoir la place. Et du coup, en haut, à gauche de la map, le terrain bleu pour la Team Korean Telecom. TY, les amis. Je viens d'insulter MFESA en disant que je faisais une MFESA. Oubliez ce que je viens de dire. MFESA fait ça beaucoup plus propre que moi. C'est parti, les amis. On a l'air de partir sur un départ. Reaper de la part de TI, comme vous pouvez le voir, au vu du timing de ce barraquement. Et aussi du timing de ce gaz, qui a été pris à 12. Et du côté de chez TLO, on est reparti sur une Hatch First. Alors là, ce n'est pas le même larron. On rappelle, Demuslim, au final, il est resté sur des Build Order. D'ailleurs, Demuslim a tweeté. Je vous ai retweeté. Il a dit Game 2, j'ai oublié le Steam. Game 3, j'ai oublié mon gaz à 12. Game 3, il a fait One Rax Expo à la base. Il voulait Gaz 12. J'étais choqué. Je racontais sa image. Je lui disais, comment ? Comment tu peux passer d'un Gaz 12 à un One Rax Expo ? Du coup, une série, au final, où les deux joueurs ont fait beaucoup d'erreurs. C'est ça. Donc, on va espérer pour TLO, qui monte son niveau de jeu. Parce que je pense que les erreurs, genre, cancel touch et passer double banline nest, ça va contre Demuslim qui, lui, oublie son Steam, et fait son petit all-in de base. contre TLO, ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Après, logiquement aussi, quand tu joues à un joueur d'un niveau supérieur, tu augmentes ta concentration. Tout à fait. Tout à fait d'accord avec ça. Ça fait partie des secrets du cerveau qui ne dépensent jamais plus d'énergie que ce dont il estime avoir besoin. Après, est-ce qu'il estime toujours bien ? Ça, c'est une autre question, les amis. Attention ici, le premier Ripple Man qui va arriver. Vous pouvez voir qu'on a le réacteur. Donc, le CC qui a été posé très rapidement et le dépôt qui devrait suivre juste... Ah bah non, il a déjà posé le dépôt. Bizarrement, il a fait son deuxième dépôt. Je trouvais son CC un peu de life. Il n'a pas gratté. Ouais, ouais. C'est quand même viable. Mais c'est vrai qu'il aurait pu avancer un peu. En effet, c'est bizarre. Après, je pense qu'il a les TV Scoot. Donc, c'était peut-être en mode je fais deux Reapers si tu pars nos gaz. Si tu pars à gazless. Et si tu pars avec un gaz, j'en fais qu'un seul, je fais mon réacteur. Donc, il y a potentiellement une adaptation par rapport à son Scoot. Et là, on voit... Double kill. Ouais, double kill. Il faut qu'il s'en sorte. Meurdeur Reaper. Non. Oh, bien joué. Mauvaise queen. Méchante. Méchante. Un Tilo pas assez réactif. Il aurait probablement... Il y a toujours... Oh, ça se move. J'adore. J'adore ce move. Ah ouais, il tue. Parfait. Et il repart. Et ça, c'est bien 10 secondes de retard le temps que le prochain collecteur arrive. Le voilà. Regardez, le pauvre. Il était en train de bosser tranquillement là. Son petit émeraude. Il diminuerait dans la main en mode... Ah ouais, il était en train de le polir. Il était prêt à le ramener. Par contre, ce Reaper, c'est 3 ou 4 kills. Et là, c'est vraiment dommage pour Tilo parce qu'on est parti sur une agression à nouveau. Voilà, le Terran qui est quand même le joueur agressif aujourd'hui. Et perdre 4 Zergling, mine de rien, c'est un inconvénient non négligeable quand votre adversaire veut vous agresser. Tout à fait. Parce que les 4 Zergling, c'est tout ce que vous avez au déduit. Donc, ça vous force à en refaire. Et donc, ça fout la merde. Le beau attaque move du Reaper qui attaque la poule. Ouais. Alors, on a le droit de faire des erreurs de nous même quand on est à un grand. C'est ce qui fait plaisir. Attention, première mine. Peut-être la deuxième qui devrait être envoyée. C'est bizarre qu'il n'y en ait qu'une seule. Pendant que derrière, vous pouvez voir qu'on a ce deuxième gaz aussi qui a été pris assez rapidement. Voilà, bien fait. Oh, et le barraquement qui a essayé de deny cette Ovi. Qui l'a complètement deny puisque l'overlord est néglé là. J'ai raté, bien vu et bien joué. Et donc là, voilà. Vraiment, on a des petits moves. Et tout de suite, on est dans une agression qui est prise énormément au sérieux de la part de Tielo qui a tout de suite posé un Batarach. Ouais. Alors, est-ce qu'on va avoir l'armory ou pas ? Après... 180, 2440, c'est ce qu'on va voir. Pour moi, j'aurais tendance à dire Banchiclo qui est derrière. Ouais, vu que le laptec est bien prêt. Et par contre, je vais parler de la défense de Tielo. C'est même l'agression de Tielo qui est partie. Là, il y a son Batarach. Il bat à bedling qui est su juste après. Il commence à faire des airing. Et je pense qu'il va avoir un droit à une agression contre laquelle les Banchis peuvent s'avérer très utiles. Ouais, clairement. Mais on va commencer par sa défense. On va prendre l'information. Vous voyez de la Banchiclo qui, ici, qui, du coup, va pouvoir envoyer des sports. Voilà. Et puis, réaction instantanée de Tielo. Je passe T2. C'est vraiment simultané à son scout. Il envoie les sports. Et par contre, là, attention, le drop, la mine. Oh, pas mal quand même. Boshot de mine, j'ai l'impression. 8 kills. C'est énorme, 8 kills, parce que je ne suis pas sûr. Le run by de Lyon. Et l'agression de T1. Oh, c'est sale. C'est sale, les tourmenteurs qui mettent super, super cher. Si on regarde déjà, il y a déjà 11 collecteurs de prix, les amis. Les tourmenteurs qui vont rentrer directement dans la B1 pendant que le Marine Sissi vont continuer à travailler. On tape, on tape le refrain qui se fait sur les drones. Au même moment, on a une mine qui va bientôt se recharger. Attention ici. Oh, les tourmenteurs qui se font trappe. Attention la mine. Non, c'est bon, il y avait une sport. Mais par contre, combien ? 16 ouvriers tués. C'est énorme. Tielo qui ne peut plus l'agresser. Il a besoin de refaire les drones. Et là, on a vu ce que tu as déjà arrivé à faire de Banshee. Est-ce que T-Wai veut faire aussi bien ? Parce qu'on est exactement dans la même situation. Tout à fait. Et le spoiler est placé exactement au même endroit. Donc il a l'angle ici et il a l'angle ici. C'est quoi ça ? Ça, c'est un répeur. Et la Banshee était sur la gauche, c'est back. Alors là, je ne me demande pas pourquoi. On a le drop. Oh, excellent. Poche ventrale de la part de Tielo. Speed, Roach et Tielo qui est parti sur un all-in. On dit que Tielo est créatif. Il fait coup. Ah, Moutoulet. Bien sûr qu'il est à temps. Ah oui, il est créatif. Il a inventé plein de choses. Et là, c'est clairement une adaptation très intéressante. Je pense qu'il va y avoir un Mass Roach topé. Par contre, est-ce qu'il a vu que c'était des Rax qui étaient construites ? Mais T-Wai ne joue pas, mec. Oh, ils ont deux du Wale ou la Banshee. Je ne comprends pas ce qu'il fait avec sa Banshee. Ok, avec ses deux Banshee. En fait, c'est bien fait. Il a tendu d'avoir les deux parce que c'est compliqué quand même d'attaquer les drones. Avec la sport, vous ne pouvez pas les... Parce que tu n'as pas le one-shot. Et du coup, avec les deux, tu l'as. Oui, c'est vrai. Et on va voir. Mais surtout. Ou alors, en fait, je pense qu'il joue juste défensif avec ses Banshee. Il garde le Mass Control. Vérifiez qu'il n'y ait pas une Mass Roach qui arrive. Oui, mais c'est l'hommage quand même. Parce que là, pendant le temps de vol, il aurait pu encore un point. Il aurait pu gratter. Donc, je comprends le côté défense. Mais il a fait bien mal. Il n'a pas spécialement ce côté 48 milliards de Roach. Il a des tourmenteurs sur le plateau qui peuvent lui permettre de voir l'arrivée des Roach. Et en plus, il a les deux petites naga extérieures. Ouh là là ! Avancer un peu... Cocasse. Et j'ai l'impression qu'il n'a pas l'info. Oh, il y a un Nidus en plus. Mais alors, à quoi sert le drop ? Bref. Eh, peut-être après, tu sais, pour remonter les unités, les redescendre, faire le ouf. On va voir s'il y a vraiment un truc de ouf. Il y a un tank en préparation pour... Je sais pourquoi le Nidus. Il va d'abord drop. Une fois qu'il drop, il a la vision, il envoie son Nidus. Comme ça, les renforts sont instantanés. C'est possible. Et ça serait vraiment... Ça va être ça. Et là, on voit le travail qui peut être fait avec deux Banshee. Et quatre ouvriers déjà de plus. C'est ça. Et en plus, il n'a pas vu le Nidus. Est-ce qu'il a l'info ? Le Reaper a l'info qu'il n'y a plus de B3. Et là, tout de suite, on a le retour... Tout à fait, le Reaper qui est ici, les amis. Ah, c'est le Viking. Ah, le Viking. C'est pareil. C'est pareil. C'est exactement le même principe. Et là, il voit... Oh ! Un over. Par contre, il y a tous les over derrière. Tielo, ça serait bien qu'il les cache. Ouais, c'est ça. Mais les Banshee vont quand même se faire plaisir sur toutes ces unités qui sont totalement impuissantes vers celui-là. Il y a un Speed Overlord qui est assez étrange, même si ça peut être utilisé. Surtout, de toute façon, à partir du moment où il n'y a pas de B3, c'est un all-in. Tout à fait. En plus, il a l'information de cette B3 qui manque. Donc, il comprend bien. Et là, il va tout voir. Qui a route le temps overlord, là. Et ça nous semble très compliqué. Très, très compliqué. Les marines sont tellement dedans. Regardez, au même moment, là, le canal de Nidus. On tente, on envoie tout. On envoie tout de la part de Tielo. Il y a quelques queens aussi qui sont là. Les renforts qui vont pouvoir arriver au Nidus. Et c'est le GG. Ah, c'est dommage. C'est bien tenté. Écoutez, c'est bien tenté. On ne peut pas retirer ça à Tielo. De toute façon, il fallait qu'il fasse quelque chose. Après avoir... Pris aussi cher au début. Pris aussi cher. Je pense que le problème, c'est que sa solution est arrivée très tard. Il y a genre 4-5 minutes qui se sont posées. Qui ont permis à T.Y. de poser toute sa tech. Il avait commencé à produire. Il avait le steam, des medivacs. Il a pu sortir un tank. Du coup, sa solution est peut-être arrivée un peu tard. Il a été vu. Si à la rigueur, il n'avait pas été vu. Et s'il aurait pu poser les roaches. On aurait peut-être pu discuter. Mais c'est vrai que... Puisque vos roaches descendent un par un, quand même. Donc là, finalement, ce sont des cibles pour les marines. Qui n'ont plus qu'un. C'est clair. C'est de la donation. Chacun votre tour. On est 12 marines. Vous venez, mais chacun votre tour. C'est comme les Erglings. Quand vous faites des moves trop gauche-droite, gauche-droite. À la fin, ils arrivent en ligne. Et c'est un peu la même idée. Donc très, très bien joué. Allez, on va pouvoir enchaîner avec la deuxième game. On va faire un petit point sur le bracket. Au cas où qu'il se soit. Attends, ça c'est ton Twitter. Passer des choses. Parce que du coup, ils ont dû envoer... Normalement, Petraeus contre Asiop. C'est en cours. Mais on devrait pouvoir avoir tranquillement Daishi versus Snod. En tout cas, c'est les infos que les annulines passaient. Et donc là, on va rentrer dans la deuxième game. De Team Wild versus Tielo. Et là, vous voyez les questions. Alors, je ne sais pas qui c'est. Est-ce que... Non, non, elle ne nous a pas mis pour le moment. Je vais juste voir sur les deux. Si jamais... Ouais, Petraeus. Ça vient juste de commencer. C'est le début de la première game. Donc on est tranquille. On aura bien la... On ne rattrape Daishi. Parce que bon, Asiop, Petraeus, ce n'est pas le match le plus intéressant, avec tout le respect évidemment, qu'on a pour les deux joueurs. Le problème, c'est qu'il y a des joueurs qui sont bien plus, comment dire, cotés dans le milieu. Ou qui sont français. Ou qui sont français, en effet. C'est vrai que le joueur français prend tout de suite de la cote par rapport au casteur français. C'est ça. Allez, on est dans StarCraft 2. Où est-ce qu'on en est ? T'es dans la game, toi, Kiri ? Allez, John. I love you guys. You are always some. Et du coup, la deuxième map qui va être Luxuriance. Ouais. Et on va voir ce que fait Tielo. Est-ce qu'il s'adresse ? J'ai peur pour Tielo là quand même, parce que Ti... Il est chaud. On a vu pas mal de petites erreurs de la part de Tielo. Et là encore... On a toujours son petit génie, mais c'est vrai que Ti a cette tracite en plus. On n'a pas vu en détail, mais une mine ne devrait pas faire 8 kills. Ouais. On n'a pas vu exactement. Il y avait peut-être des airings, mais ça ne devrait pas arriver dans tous les cas à des petits... Ah, c'était les airings où ils ont pété, puisqu'il a ramené tous ces airings en fait pour contrer le truc. Et avec un joueur de ce niveau, vous ne pouvez pas vous permettre de faire des... Les petites erreurs de micro, de build-order qui sont passées contre des musibles ne passent plus à ce niveau-là. Oui, tout à fait d'accord. Après, à l'huile de se concentrer et d'arriver à... Il va falloir... Waouh ! On est totalement remplis. On est à fond dans le lobby. On a Funka ou même pas ? Si, si, Funka est là, il est en haut. Il est ici. Ok, nickel. Tout le monde est là. Et voilà, l'admin qui demande ce qui est très sympa pour les viewers et les casters d'avoir toujours bleu et rouge ce qui évite d'avoir un magnifique ZVZ violet contre rose où on ne voit rien. Où on ne comprend rien. Donc c'est vraiment pas mal. Et là, on voit à l'écran, du coup, le joueur de chez KT qui est apparemment un peu mal aux yeux. Tielo qui est là aussi, c'est juste qu'il n'a pas été monté. Ouais, il n'a pas été monté. C'est le match des winners, ça les amis, on vous rappelle. Donc si jamais le joueur perd, il n'y a pas de problème. Il reste encore des solutions. Les deux joueurs qui sont prêts, le compte à rebours qui part. Et vous voyez TI sur votre écran. Donc on vous rappelle, ce coup-ci, ça a changé. Donc en plus, Tiel qui est en train de faire un appel au don pour changer d'appartement, pour faire quelque chose de plus grand. Et là, du coup, il a fait ça dans la boîte qui se situe dans la ville. La boîte où ils avaient tendance à aller faire la fête, en fait. L'after party. L'after party, exactement. Donc là, il a dû passer un partenariat avec les gérants de cette boîte pour faire ça directement là-bas. Et donc du coup, c'est une première. C'est la première fois que la Home Story Cup ne se situe donc pas dans le... Comment dire ? Dans l'appartement, voilà. Ouh, et je vois qu'on est passé à 15 en subscribers. Donc on fera le petit point subscriber juste après cette game. Parce qu'un grand merci à vous les amis. 15 sur 30, on est à la moitié. Ça fait très très plaisir. Allez, c'est parti. On a donc TI qui est donc en bas de la map. Vous pouvez le voir. On est sur Luxuriance. C'est un jeu de terrain. Il est en couleur bleue. Car on ne rigole pas dans cette compétition. On ne choisit pas sa couleur. On est sérieux. Et ça fait bien plaisir. C'est comme si au foot, en fait, l'équipe de France se mettait en bleu quand l'équipe d'Australie se mettait aussi en bleu. Ça n'aura aucun sens, tu vois. C'est ça, tu vois. C'est là pour dire non. C'est ça. Sinon, tu te mets en blanc, la France. Alors toi, tu es là. Allez, les bleus ! Mais ils sont en blanc. Ouais, ouais. C'est comme ça. Comment ? Allez, et en haut, qui est-ce, mon bon imré ? Pour la team Team Liquid, le Zerg rouge qui est mené 1-0 pour l'instant. Qui est l'eau ? Allez, on va renvoyer la production. On peut voir qu'on a l'Overlord qui va sortir. On a le dépôt qui s'est terminé. Je pensais que tu faisais un appel. Non, non, pas déjà. Eh les mecs, il y a un problème ! Non, il n'y a pas de problème. Je pense même qu'on aura une caserne. Ah, ou pas. Eh non, ah ici ! Eh non, ah bon ? Allez, caserne qui est envoyée de la part de T.I. T.I. va-t-il compléter avec un gaz 12 ? A première vue, oui. Parce qu'il n'a pas rajouté de collecteur ici. puis le rallypoint du CC sur le gaz. Et là, il va même... Allez, prends. Qu'est-ce qu'un indicateur sans faille ? Au même moment, on a donc la B2 qui va être positionnée sur le... Oui, c'est ça. Voilà, la B2 à 2 minutes. Là, c'est un bon travail de staking des drones. Oui. À 2 minutes, pile au lieu de 5, de 6. C'est vrai que c'est un très bon travail de la part de T.I. L.O. Le gaz qui va donc se terminer pour le joueur Terran. Et donc, vous connaissez. On va avoir un premier opening Reaper. On va voir après comment est-ce qu'il va être complété de la part de cette Rax. Alors, les factos sont toujours écrits 51. Je ne sais pas si sur les Rax, il y a un chiffre. Ah, je n'avais jamais remarqué. Ah oui ? Moi, j'aime bien les chiffres. Je ne sais pas pourquoi. Alors, sur le barraquement, de mémoire, il n'y en a pas. Il faut les voir sur ce plan-là. Mais sur la factos, je te montrerai. Justement, je pensais à un truc qui aurait été marrant de la part de Blizzard. Surtout, s'il passe le jeu free-to-play, ce qui serait possible. Du coup, de modifier les chiffres. Voilà, qu'on puisse modifier les chiffres ou mettre... Du coup, Gaudier... Tu vois, t'écris Anos ici, je ne sais pas. Gaudier et le Terran Passis, du coup. Et tu payes pour ça. Voilà, exactement. Mais tu pourrais payer pour ça. Ça pourrait être marrant. Payer 3 euros pour que tu aies une certaine couleur, un machin, j'ai envie de dire, pourquoi pas ? Vu le nombre d'heures que je passe sur Starcraft 2, je pense que je le ferais. Du coup, le premier Reaper ici qui est sorti. Est-ce qu'il y en aura un deuxième ? Ça serait la logique au vu du dépôt. Il y a à nouveau un SUV-scout. C'est un rebelle, lui. Le concept réacteur. En fait, je pense, pour moi, il fait un SUV-scout et je pense qu'il s'adapte. Il fait 2 Reapers s'il n'y a pas de gaz pour mettre une pression puisqu'il n'y aura que des coins pour défendre. Et il fait un seul Reaper s'il y a gaz. Je te suis là-dessus, mais ça ne l'empêche quand même. Vu qu'il a vu son gaz, il fait un seul Reaper. C'est-à-dire qu'il pourrait poser son CC ? Oui, mais il a déjà fait le deuxième dépôt, du coup. Au cas où il doit faire un deuxième. Ah d'accord, j'avais l'impression que c'était à peu près timé. Non, non. Mais du coup, oui. Ça se tient, ton histoire. Non, non, ça se tient. Il pourrait effectivement un SUV-scout plus tôt, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas son choix. Mais c'est dommage quand même puisque ça fait deux fois que le mec prend le gaz. Ça fait deux fois au final qu'il n'est pas si optimisé que ça. Quand tu vois que Tielo, lui, il va carrément jusqu'à bien stacker les trucs pour gagner ses 4 secondes sur la pose d'Hatch. Je trouve que ça fait quand même, tu vois, ça fait un petit gap. Mais après, on ne critique jamais le move d'un coréen, de toute façon. Non, mais c'est le genre de truc où j'adorerais pouvoir poser une question au joueur pour lui dire voilà, tu poses ton dépôt avant, ton scout, tu ne pourrais pas le faire avant. Et voir vraiment parce qu'il y a une réflexion poussée derrière. Ce n'est pas fait au hasard. Et voir effectivement le détail de sa réponse. Et on a encore une agression avec 4 marines avant le... Non, c'est les deux premiers en fait. Si, si, c'est bien 4 marines qui est toujours le signe d'une agression avec un starport puisque vous ne faites que 2 marines si vous voulez poser un 3D MCC. Tout à fait. Il n'y a pas que qui est posé. Et le même move mais la déception suprême. Il n'y a pas d'Overlord. L'Overlord est ici les amis. Il s'est caché tranquillement. Je ne pense pas qu'il veut aller jusqu'ici. Je parais con mais j'ai un cerveau. J'attends. Bien joué petit Groverlord. Attends. Il n'est quand même pas en train. Non, quand même. Et voilà. Et là, j'adore ce move. Du coup, tu reposes ta facto. Tu commences à wall. En plus, le... le Teclab éventuel sera potentiellement protégé. Et on a à nouveau un deuxième gaz assez... au même timing. Une mine et un tourmenteur par contre. Et non deux mines. Alors ça, c'est bizarre. Très intéressant aussi. Mais je crois qu'il avait fait à peu près la même chose. Il y avait une seule mine. Donc je pense qu'on a exactement la même agression puisque le bon... C'est très bizarre en effet. Je me rappelle qu'il avait envoyé qu'une mine mais après on est passé sur autre chose donc je n'ai pas fait attention. Mais pour moi c'est exactement la même chose en mode if it's not broken don't fix it. Ce qui fonctionne bien autant le refaire. Surtout que pour le coup là c'est quelque chose de très standard. C'est voulu. Oui, c'est voulu. C'est très standard. Et par contre le move la gestion de son Overlord par Tielo est vraiment magnifique. Ah oui, clairement. Ce que je vous ai dit c'est un Overlord qui a du cerveau. Et d'ailleurs il vient de le voir là je crois. Non, je ne pense pas. Il est frustré et c'est pour ça qu'il a mis un peu de temps à gauche droite. Il a juste ramassé le dernier marine. Ah, c'était le dernier marine. J'ai cru qu'il l'avait vu. L'Overlord ici qui est en train de passer et qui est en train de shooter. Par contre je m'inquiète pour Tielo mais son Binding Nest est assez late et du coup il va avoir quand même du mal à défendre cette agression si c'est vraiment commit. Après voilà il n'y a pas non plus non, il n'y a pas un commit de ouf de la part de un T-Rail qui a pas rassemblé ses forces pour aller quelque part. Voilà, il y a une bonne sport. Ouais, bon pendant ce temps-là vous avez vu un tourment pur de temps. Ah par contre il y a une grosse agression parce que quand tu envoies un SV pour faire un bunker c'est que tu as quand même envie. de tuer cette hatch et là c'est juste super enfin c'est un move que je trouve génial personnellement c'est super la grosse contre-attaque le problème c'est que Timo il fait des continu les lions et les banshees du coup il va pouvoir défendre la contre-attaque juste avec sa voilà il n'y en a pas beaucoup quand même avec ta banshee sans problème ouais c'est bien et ça repart c'est bien joué pas de perte et là on a les banshee cloaks qui arrivent le premier sport c'est celui-là qui est en courte construction ça va vraiment être compliqué cette défense c'est la première queen qui arrive il n'y a que 3 queens pour le moment sur le champ de bataille on envoie un aigu en rampant il y a peu de zergling aussi qui sont là pour venir contenir voilà les zergling qui viennent d'arriver là on est beaucoup mieux très bon position de la part de TI très belle défense de Tielo qui va tuer le attention il y a la banshee qui arrive elle a cloak le spoiler est très loin puisque ça c'est une spainfrailer et franchement l'agression très bien défendue s'il en a reposé un là tout de suite il aurait pu avoir un problème il a plein de drones à un endroit qui sont quand même dans une situation délicate là où j'ai envie de dire ces drones ouais clairement clairement mais il ne veut pas la lâcher sa B3 il ne veut pas la lâcher sa B3 mais ça va être compliqué il n'a plus d'unité il y a combien zergling qui vont arriver là là on en a oh là là on n'a que 3 le shoot monstrueux du bending sur les élus en mode commande attention voilà le bunker qui est enfin bien attaqué mais qui n'est pas terminé c'est compliqué même pas ils sont allés choper la mine mais maintenant il y a deux banshee cloaks c'est en train de passer pour TeamWise je pense il n'y a plus de queen il n'y a plus de pv il va juste tuer les spoiler et après il a la hatch cette hatch est morte et avec elle tous les drones qui sont au dessus sont vraiment dans une situation délicate également la petite queen ici qui se pose aussi pour l'extérieur qui vient de faire son heal avant de partir voilà les drones attention 3 5 je pense l'hatch qui va tomber qui est l'agression de TeamWise qui rallie toute sa production à cet endroit et qui parvient à ses fins en tuant cette hatch et là c'est vraiment monstrueux ce que vient de faire le terrain de chez KT par contre pour Tielo à son avantage il a start son 2-2 au moment où son adversaire start son 1 donc il y a un énorme avantage d'off guard après en économie ça va être très difficile alors elle est décalée mais elle est quand même reposée en termes d'économie vous pouvez voir que Tielo est légèrement en dessous mais ça va Tielo qui aime bien mettre qui venait d'aimer mettre 4f civils au gaz il l'avait encore fait mais là on a quand même pour moi un bon avantage pour en tirer il a un peu il y a deux collecteurs qui ne sont pas passés dedans qui ne sont pas au gaz et surtout il faut voir l'absence totale de creep dans cette partie pour Tielo qui forcément répandre son creep quand tous tes coins sont en train de se battre que tu essayes désespérement et c'est un échec de sauver ta B3 c'est très compliqué voire impossible tu n'as juste pas le temps humainement si tu ne t'appelles pas de faire ça et du coup ça va vraiment lui poser des problèmes parce que là il vient de poser deux hatches qui vont être très très durs à défendre il vient de choper la B3 il vient de voir la B3 excusez-moi non ça ne sert à rien d'aller attaquer attention de ne pas donner des ergling pour rien vous pouvez voir qu'en valeur d'armée le bon Tielo est bien en dessous de son adversaire avec 14 valeurs d'armée vu qu'il a que 4 geyser et il n'a pas énormément de gaz ça spire va se finir certes mais avec 500 de gaz 5 metas ça ne fera absolument pas la différence ouais ça continue par contre là il a pris le temps de dronner parce que là s'il est tranquille pendant une minute 30 le pareil pourrait passer avec son fast banning mais bon il a beaucoup de pop à récupérer en valeur d'armée c'est vraiment c'est ça c'est la prochaine agression qui si Tielo arrive à bien la défendre par contre il se remet très très bien parce qu'il aura ses upgrades il lui faudrait une bonne banning trap là mon gars ouais mais il n'a pas le bureau je crois ouais non non il n'a pas le bureau et puis de toute façon c'est quelque chose d'assez peu utilisé il faut être honnête en fait il faut l'utiliser contre Bomber parce qu'il scanne pas mais contre les zones terraines c'est bon utile ouais T'es déjà allé se tomber par exemple T'es déjà sur une machine à scanne ce mec c'est le mec qui a déjà tué 27 Observer dans une game quand même New World Record 27 t'imagines c'était Jean Protos qui a réussi à en faire 27 c'était un sacré soldat quand même c'était contraire une game complètement équipe sur Epic sur World Wide qui date et attention là petite erreur petite donation avec les 32 supplies d'avance les petites donations comme ça ça coûte cher tout simplement tu peux pas te les permettre très bon choix par contre de fake la contre-attaque il faut ralentir au maximum cette agression et le Marine il a juste besoin de bien split il n'y a pas assez de béni dans l'immédiat pour sa création la sport la sport qui fait son travail attention la prise de fight qui se passe bien pour Thielo qui parvient à Renault aussi termé mais par contre j'ai l'impression que le drop est dans la B2 le drop a fait mal et là pareil ça va pas être c'est effective sur cette de Thielo qui en plus rallie directement sur un gars de Thielo je pense et là il a pas tué les mines qui vont revenir quelques bannings qui essayent de connecter bien joué mais là la Banshee qui est vraiment pénible aussi il y a un focus sur les bannings c'est incroyable la logique on a rien vu passer c'est de mal il y a 3 bannings qui ont disparu là il y a eu un shift click qui a été une rapidité et la Banshee elle a attention attention les airs qui repartent la bon split il s'est débarrassé de tous les bannings il ne reste plus que ces 3 bannings en train de morphée ça ne suffira jamais oh là là ça va être le 2-0 sec les amis oh il a joué la tentative avec les bâtiments en dessous qu'on ne voyait pas très bien mais il y a passé une lutte du coup Thielo il peut pick up et là il va tranquillement punir cette base avant d'aller je pense directement sanctionner la B2 de Thielo et finir la game il pourrait se le permettre 37 de valeur d'armée à 81 le sporuleur ici qui vient de tomber voilà l'armée de Thielo il attend 32 airgling en plus de ça mais bon ça reste en plus que 29 voilà ça reste une très très petite armée de drones qui s'étaient perdus et là on voit les terrains qui n'auront rien qui sont chauds aujourd'hui clairement alors du coup combien de banding est-ce qu'il va faire on aura donc 30 airgling pour 7 banding une vingtaine de banding 20 banding picoalé on a 13 en produit et là Thielo 52 pop d'avance qui va avoir finalement son 1-2 mais avec cet écart de pop les upgrades ne sont plus très importantes même si c'est quelque chose de toujours souhaitable clairement et voilà qui va donc se terminer le plus 2 aussi pour les mutalisques qui va arriver Thielo qui fait de la résistance là et là encore une double agression avec des medivacs sur la droite de la map pendant que son armée est à gauche bon c'est juste de l'ailbat mais ça peut cramer un certain nombre de drones et dans la fight sur ce qui est finalement la b4 de Thielo Thielo a gagné cette fight sauf que dans le même temps le drop même s'il a perdu son medivac a complètement annihilé sa ligne de minerai et tué encore un bon paquet de zergling après donc toujours compliqué 13 connecteurs à 2 et pour faire le petit point 151 zergling qui sont déjà décédés et là c'est compliqué la défense et dans le même temps il en profite sur le creep à gauche très très bon de Thielo qui time parfaitement sa double agression qui prend position presplit et là pour Thielo c'est juste situation impossible à 140 de pop contre 200 il a beau être sur le creep là les amis c'est parti mon kiki on va essayer de tout donner c'est pas le moment d'abandonner voilà il va même pas se débarrasser de cette armée alors si on regarde la masse bleue qui arrive en bas par dessous toujours plus voilà les renforts terrain qui arrivent pour sceller la victoire GG de Thielo et c'est le 2-0 les amis expéditif dans un certain sens je pense qu'on peut le dire quand même Thielo a eu peu de comment dire enfin il s'est toujours fait dominer c'est ça là il a mieux géré l'agression mais au final il y a eu un commit énorme de Thielo qui est arrivé à prendre finalement la B3 de Thielo qui derrière ne s'est pas trop raté en macro on a vu des petites erreurs sur les gaz mais pas plus que ça et qui du coup a complètement ensuite snowball son avantage ça a pris un peu plus de temps que dans la première game puisque ce coup-ci Thielo n'est pas parti sur Auline mais dans les deux cas il n'est pas arrivé à défendre l'agression du jour terrain et dans les deux cas il est vraiment arrivé à chaque fois à ce moment où il a pris tellement cher que tu sais très bien qu'il a perdu c'est plus qu'une histoire de temps c'est horrible c'est horrible c'est pour ça que je vous ai parlé de la trap banning parce que la trap banning dans certains cas de figure ça peut vous aider à ressortir c'est un des rares moyens de faire des vrais combats qui ne comptent pas sur une erreur de votre adversaire tout à fait c'est bien on est déjà réinvité de la part de Polaris ceci dit je pense qu'on va aller dans une autre game comment ça se passe mon petit Kerry est-ce qu'on essaye de sauter sur le bon day show c'est une bonne question j'ai pas encore l'info là on doit être des muslims à Arstem je pense j'ai suivi Polaris non mais je pense qu'on va tout simplement on reste ici tu me donnes les noms des nouveaux subscribers je vois qu'on est passé à 16 d'accord donc les noms des nouveaux vont arriver après du coup vous aurez votre petit shoutout juste après la pause en reprenant comme on l'a fait depuis le début de la journée de toute façon voilà tout à fait les amis allez on fait une petite pause rapide on vous tient au courant sur ce qu'elle sera le prochain match ne vous inquiétez pas pour tout ce qui est Daichi évidemment on va essayer de suivre ça avec attention voilà et de ne pas le rater parce que nous même on a envie de savoir comment on va se débrouiller Daichi un grand merci à vous les amis on vous dit à tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501